On avait envie de parler du champion en titre, les Lakers, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements et on avait envie d'avoir un petit peu ton avis, l'équipe chouchou de Thomas. Alors on va faire rapidement les arrivées, Schroeder, Wesley Mathieu pour remplacer Danny Green, Montrezl Zarel pour remplacer je ne sais pas trop qui, on imagine que c'est... Pivot backup à priori. Pivot backup, c'est pas vraiment... Donc Doitward, dans l'idée en tout cas. Marc Gasol pour remplacer McGee, voilà on est quand même sur des profils assez différents. Donc Doitward, McGee, Green, Avril Bradley, Rondeau sont partis. Casey Pierre signé, Marquise Mourif va re-signer, a re-signé au jeu ce soir. Anthony Davis va re-signer, c'est un secret de Polychinelle. Ou alors Onyx, évidemment. Sûrement, ouais. Arrête, c'est pas bien ce que tu fais. Ouais, excuse-moi. Qu'est-ce que tu penses de cette intersaison côté Lakers, que beaucoup de médias américains jugent comme les grands gagnants de cette intersaison ? Est-ce qu'on peut aller carrément jusqu'à là ? Nico ? Ouais, écoute, je pense que... Bah écoute, si... Bah vas-y, Thomas, alors je te prends la main, on a peut-être perdu Nico. Parti manger sa salade peut-être, Nico ? Possible, peut-être, peut-être. Bon, s'il revient tout cas, on vous posera la question. Il y a pas mal de trucs, en fait. Effectivement, avec cette intersaison, Rom Pellica fait du bon travail, puisque quand même, il s'est renforcé, il a renforcé son banc, il a renforcé l'une des choses qu'il manquait par moments au Lakers, c'est-à-dire du talent à la création, du talent d'attaque, même si Radion Grondeau était très très fort pendant ces playoffs. On pouvait imaginer qu'il y ait quelques ajustements, là, ils ont carrément fait un grand chambardement. Rien de grave pour les plus optimistes, de léger doute pour les plus pessimistes. Moi, ce que je vois, c'est qu'en une intersaison, en quelques semaines, les Lakers sont champions en titre, et j'aurais plutôt parié sur une continuité, sur la ressignature de la plupart des mecs, pas tous. Radion Rondeau est parti pour plutôt cher, donc vous pouvez imaginer qu'il soit remplacé. Tennis Schroeder vient dans cette optique avec un rôle et un profil un peu différent, mais en tout cas, c'était un bon apport. Moi, j'ai été surpris, en fait, du changement sur l'ADN intérieur, c'est-à-dire que les Lakers ont gagné et ont dominé tout au long de la saison de la Conférence Ouest par les grands, donc McGee, Dwight Howard, Anthony Davis, puis l'apport de Mark Yves-Maurice aussi. Donc, j'ai été étonné, justement, de ce choix de perdre en athlète dans la raquette, en dissuasion sur le contre. On sait que c'était la meilleure équipe au contre, avec les trois que je viens de citer. Et ils sont allés chercher des profils complètement différents. Marc Gasol, dans quelle forme ? Montréal-Zarel, qui est un piètre défenseur, mais qui est une bête d'attaque. Est-ce que tu avais besoin de ça ? C'est une question qu'on peut se poser. Tu as toujours Anthony Davis qui finira les matchs en cinq, on peut l'imaginer. Donc, tant que tu as Lebron et Anthony Davis, tu peux te dire que le reste, c'est du combustible. Mais voilà, moi, c'est le changement un peu d'attitude, d'ADN à l'intérieur qui m'a surpris. Après, ça reste une équipe programmée pour les gagner. Steph, on parle de changement d'ADN. Tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et moi, je ne suis pas aussi positif que tous ces mecs aux États-Unis de dire que les Lakers sont les grands gagnants de cette frais agency. Moi, je reste sceptique là-dessus. Comme l'a dit Tom, je trouve ça très bizarre, quand tu as gagné, de tout changer. En général, tu as envie de garder une ossature, même si l'ossature des Lakers, ça reste quand même les Brown James et Anthony Davis. Je trouve ça bizarre de remplacer par des mecs qui aiment bien mettre des points, par des mecs qui ne défendent pas. Des mecs au large. Des mecs au large. Et on l'a vu avec les Clippers cette année, quand ils ont signé Reddy Jackson, on disait qu'ils ont renforcé le banc et compagnie. Au final, abus de bien, parfois à nuit. Et pour moi, je trouve que c'est le cas. Marc Gasol, on l'a tous vu dans la bulle, il m'a fait mal au cœur. Marc Gasol, ce n'est plus Marc Gasol des Memphis. Il n'avance plus. Je crois qu'il faut l'attendre sur demi-terrain. C'est Marc sans plomb, là. Là, c'est Marc sans plomb. C'est Marc... Il est 95, pas 98. C'est Marc Ethanol. Ce n'est plus le meilleur défenseur de la Ligue. Montrez-Alzarelle, tu l'as dit, Thomas. Défensivement, c'est moi. C'est Stéphane Brun. Ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas un compliment. Donc, moi, je ne suis pas si excité que ça par ce qu'on fait les Lakers. Alors, tu l'as dit, ils étaient quand même troisième au defensive rating cette année. Je pense qu'ils vont descendre. Ils vont descendre clairement. Peut-être qu'ils vont mettre plus de points. Peut-être que leur logique et leur philosophie va te dire qu'on va gagner en attaque. Mais je ne suis pas persuadé. Je ne te dis pas qu'ils ne vont pas aller en finale ou quoi que ce soit. Non, non. Mais pour moi, j'ai beaucoup d'interrogations et le temps d'intégrer tous ces nouveaux joueurs-là, je suis persuadé que le début de saison des Lakers, il ne va pas être terrible. On a retrouvé Nico avec nous. Nico, l'année dernière, ce qui avait aussi fait la force, Thomas l'expliquait, des Lakers, c'est de jouer grand. Notamment défensivement aussi, même si Anthony Viss finissait les matchs. Mais en saison régulière, jouer grand, on les avait quand même énormément aidés. Ils avaient un vrai style. On a l'impression que ce style-là de jouer grand, quand tu remplaces Magui... Margazol est très grand. Oui, oui, non, mais il est très grand, mais il n'est pas assez... Il n'est pas calme. Il est de moins en moins. Et Montréal Zarel, qui a d'autres qualités, mais pas celle-là. Donc, remplacer Magui Howard par Harrell Margazol, est-ce qu'on peut dire que c'est un changement de philosophie un peu ? Clairement. Clairement, ils ont décidé de jouer plus vite. C'est tout. Ils ont essayé de jouer plus vite. Ils ont donné plus de responsabilités à Caruso. Ils ont pris Schroeder. Là, ils vont jouer en autre Gazol pour stopper ce Gazol dès que ça a été pris défensivement pour Jokic et Nurkic. Ils seront sûrement les deux gros postes. Les postes 5, ils vont aller loin offensivement dans playoff à la fin. Donc... Et puis après, Harrell et Davies, ça va vite. Donc, ils ont juste son passe d'équipe grande défensive à pur sang. C'est ce qu'ils ont voulu faire, je pense. Stéphane, tu partages du coup ? En vitesse, ils ont gagné. Ils ont gagné. Je suis très excité en sortie de bande de voir les pick and roll Denis Schroeder contre El Zarrell qui va faire des chantiers. Après, on va me dire que sur les finales, Dwight Howard et Javal Maggi, ils n'ont pas existé. C'est vrai. C'est vrai. Mais durant ces playoff-là, on a tellement loué l'impact physique, athlétique de ces Lakers qui dominaient. Parce que tu parles de grand, mais sur les postes extérieurs aussi, quand t'as les Brown James, ça reste quand même très grand et très costaud. Et tu parles de premier rideau défensif. On se rappelle que Rajon Rondo est plutôt quand même un bon défenseur. En playoff. Oui, quand ça compte. En interception. Quand ça compte. Oui, oui. Voilà. Donc là aussi, ils ont perdu sur la première ligne défensive. Mais ça va rester prétendant au titre. On va pas se frontir. Mais il pourrait y avoir des soirées où ils en prennent 130, 140. Et Juan, t'en penses quoi ? Moi, je trouve que j'aimais bien de casser un petit peu cet idéal qu'ils avaient fait de jouer grand. T'aimes pas la continuité des équipes qui gagnent, toi ? J'aimais bien l'idée l'année dernière qu'ils avaient fait de jouer grand avec Maggie au début et en associant Ward après. Et je trouve que ça leur a permis... C'est vrai que pendant les playoffs, on a vu Maggie complètement sortir de la rotation et de l'étoile quasiment faire que des bouts de match. Il n'empêche que pour arriver là, avoir ces deux grands-là, ça les a énormément aidés. Et ça a soulagé Anthony Davis qui, quand il finissait les matchs, il n'avait pas à faire toutes les sales besognes que doit faire un poste 5. Là, j'ai quand même l'impression que Marc Gasol est très lent, que ça peut causer énormément de problèmes face à d'autres équipes, qu'il est souvent blessé et Montréal-Zarel, même si c'est un dur ou mal, ce n'est pas un vaillantasse défensivement. Donc, j'ai peur que les soirs un peu compliqués, ça soit Anthony Davis directement, qu'ils soient obligés d'aller s'y coller. Et clairement, je trouve que les dernières, ils avaient réussi à le protéger et là, cette année, je trouve qu'ils le mettent un peu plus en danger. Et puis, ils ont perdu Avramadle aussi. On se parle de première ligne qui était titulaire, alors pas dans la bulle, ils ont gagné sans lui. Après, il y a un truc, effectivement, est-ce que les Lakers se sont affaiblis ? Non. Non, parce qu'ils ont gagné leur banc, là, aujourd'hui, sur le principe fantastique. Quant à Schroeder, Kuzma, Arel, voilà, tu as effectivement de vraies qualités. Caruso, qui pourrait peut-être aller dans le 5-major, d'ailleurs, avec KCP, en voyant ce qui peut se passer au début de la saison. Mais c'est vrai que leur banc est incroyable. Par moments, ils avaient quelques pannes sèches en attaque avec Schroeder et Arel. Tu peux imaginer qu'ils n'en aient plus. Ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, on essaie de se projeter et moi, quand je me projette sur les playoffs, c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que, pour moi, Montréal-Zarel en playoffs, j'attends toujours de grandes performances. Il a été cata. Il avait des circonstances très durant, il était blessé. Il arrivait tard, mais... Mais Arel, c'est le prototype de mec qui peut être mis sur le côté pour les playoffs. Est-ce que vous voyez sur une fin de match Schroeder, KCP, LeBron James, Montréal-Zarel et Anthony Davis ? Non, mais c'est pour ça qu'ils ont signé Mark Yves-Maurice qui finissent les matchs. Et puis, quand t'as LeBron, c'est lui le chef. Schroeder jouera deuxième arrière. Je pense aussi, ouais. Nico, Wes Mathews, on va en parler. C'est lui qui remplace numériquement Danny Green. C'est ton gars. On rappelle que t'as joué dans les belles années de Portland. Elles sont toujours belles, d'ailleurs, mais vous avez fait quand même des bons runs en play-off à l'époque. Un petit mot sur ce gars-là qui a pas mal bougé depuis Portland et dans une équipe prétendante au titre. Qu'est-ce que ça vaut, Wes Mathews ? C'est valeur sûre, Wesley. C'est quelqu'un de bien. C'est un mec, c'est un compétiteur. Il veut tous les challenges. Lui, il tue Harden. Il ne veut pas de trappe. Il dit, laissez-moi Harden tout seul. C'est ce genre de mec. Laissez-moi Steph Curry, je le prends tout seul. C'est un pitbull, le mec. C'est une sorte de pitbull. Certes, 34 ans, mais c'est un mec qui se battra à fond et qui a un vrai shoot, qui est costaud, qui s'arrache et qui a un parfait complément de LeBrand. Mais c'est ça où ils ont su remplacer Danny Green par Wesley, justement. Oui, par le même profil. Ça, c'est une bonne chose. C'est le même profil. Le seul truc où tu peux dire, peut-être, c'est certes, Schröder est plus offensif, mais Plof Rondo, c'est un délire. C'est clair. Tu vois ? De toute façon, t'as pas plus intelligent que Plof Rondo sur le terrain. On en reprendra tout à l'heure, mais Plof Rondo, il y a moins qu'on ne le voit pas parce qu'Atlanta, peut-être que ça... C'est une caisse... Atlanta plus fort qu'Orlando, pour moi. En tout cas, je pense que c'est leur objectif. Je ne mettrai pas mon PEL dessus. Même si dessus, il n'y a que 150 euros. Ah, c'est toujours ça de prière. non. Ah, si, je t'assieds, il y a 150 euros, Nico. Atlanta n'est pas une équipe de play-offs ? Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'était une des questions. Alors aujourd'hui, je présente Nico. Donc, c'est pour ça que c'était une des questions. Mais oui, pour moi, l'année prochaine, je vais attendre qu'Atlanta soit en play-offs, surtout à l'Est. Maintenant, moi, les équipes, avec leurs leaders qui n'ont jamais connu les play-offs, il n'y a pas de certitude. Mais je pense qu'avec le matos qu'ils ont et comme ils ont bossé, c'est une équipe qui doit retrouver les play-offs. Est-ce que ce n'est pas la parfaite transition pour aller parler des Hawks ? On a fini sur les lacuers ? Génial. Écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour sur les lacuers de toutes les notes que j'avais prises parce que c'était surtout sur le secteur intérieur. Je trouve que ce qu'ils ont perdu, ils ont quand même fait du poste pour poste à chaque fois numériquement. Après, il y a des profils qui diffèrent un peu, notamment à l'intérieur. Moi, j'attends de voir quand même dans les grandes batailles, dans les grandes batailles intérieures. Et là, ce que Nico a dit qui était intéressant, je trouve, c'est de se calquer pour défendre sur des Jokic et autres Nurkic. Voilà, des pas suffisants. C'est les deux. Après, il y a Rudy. Il y a Rudy, bien sûr, il y a Rudy, il y a Towns, il y a Adams, si New Orleans monte, il y a ces joueurs-là. Mais, vu ce qui a été fait, tu peux prévoir que le top 4 sera... Parce que comme Clay s'est blessé, du coup, les Warriors, c'est plus dans la Jopardi. Du coup, tu peux visualiser un top 4, Clippers, Lakers, Nuggets, Blazers. Parce que les Blazers ont fait un gros recrutement. C'est intelligent ce qu'ils ont fait. Moi, je sens bien un top 4. Et t'as deux mecs qui sont vraiment offensifs poste 5, c'est Nurkic et Kanter. Kanter, la Blazers, et Jokic. C'est ça que je pense qu'il faut se calquer là-dessus. Il faut vraiment se calquer sur Ernest Kanter ? Offensivement, oui. Disons que t'as une arme, en tout cas, pour un truc, après t'as entendu des vices aussi. Offensivement, oui. En tout cas, on a fait un petit sondage dans les commentaires. Les Lakers ont-ils réussi leur free agency ? C'est évidemment un oui. C'est un oui à 90%. Et il y a un truc qui est aussi important, c'est l'âge de Lebron. Il est à plus de 35, il a 36 ans maintenant. Est-ce qu'il va faire comme Kawhi ? On peut imaginer, au grand dame, peut-être de ses fans pour aller chercher un autre titre de MVP, mais on peut imaginer un Lebron moins influent dans le jeu, un peu plus au repos. Et c'est vrai que l'avantage quant à Danny Schroeder et Montréal Zarel, c'est que tu peux leur donner leurs 25-30 minutes par match et qu'eux vont performer, vont continuer à apporter l'équipe au moins offensivement. C'est important. Le Lebron n'était pas super chaud pour rejouer le 22 décembre, donc peut-être qu'il va prendre quelques RTT de temps en temps. Et puis Anthony Davis. Il y a Kouzma aussi. Il y a Kouzma encore. Il y a Kouzma. Et puis moi, je pense que je vais attendre la saison prochaine, on fera les previews. J'attends d'Anthony Davis une saison de MVP. Je pense que c'est la bonne saison, effectivement, pour qu'ils soient en tant candidats. Tu penses qu'il va lui laisser, tonton ? Ils sont potes. On va en faire en tout cas. On peut rentrer encore plus dans la légende. Tu crois qu'il va lui laisser ? La légende de Lebron, aujourd'hui, elle n'est pas avec un titre de MVP en plus. Elle est avec un titre de NBA en plus. Ça compte quand même dans le CV. Là, tu fais un doublé avec les Lakers. Je pense que dans la legacy, ça marchera plus un back-to-back avec les Lakers qu'un nouveau titre de MVP. Et il y a un dernier truc par rapport à l'effectif. Ils n'ont pas eu besoin, parce qu'ils n'ont pas joué contre les Clippers les a laminés. Ils ont même dû mettre Anthony Davis dessus. Pour moi, il manque un hélié défenseur. Il manque un mec capable de... Alors, ils ont pris Wes Matthews, là. Mais ils leur mettent un mec... Ils n'ont pas remplacé Brad Day. Ils n'ont pas remplacé Brad Day. Même au-delà... Parce que c'est un arrière, même. Un hélié. Qu'ils soient capables de défense sur Kawhi, sur tout ça, pour un peu éviter que Lebron n'y aille. Il manque un mec comme ça. Et ça, c'était les questionnements qu'on avait toute la saison. Et comme on n'a pas eu d'affrontements face aux Clippers, on n'a pas vraiment eu de réponse. Mais c'est vrai que c'est encore... Butler est extraordinaire. Il n'y a personne qui l'a arrêté. La question de se dire « Mais s'ils jouent les Clippers en finale de conf ou en demi-finale de conf, qui va défendre sur Kawhi et Paul George en même temps ? » Bon, ben voilà. En tout cas, ça lasse... Éventuellement. Éventuellement. Ils ne sont pas dans les 6, hein ? Ils ne sont pas dans les 6. Ils ne sont pas dans les 6. Ils ne sont pas dans les 6. Je viens de recevoir un message de Nicolas Batum que vous avez aidé. Osir reçu. Il faut que tu arrêtes, Nicolas, de faire ça. Je vous invite à regarder un peu plus tard ce message. Il faut qu'il arrête. Sous-titrage ST' 501